salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite vidéo qui a été tournée en été et ça en voyant mon pote thomas l'autre jour il me dit mais au fait la vidéo qu'on a tourné ensemble tu l'as fait j'ai commencé le montage et j'ai jamais terminé je suis en train de la terminer là pouvoir enfin la mettre en ligne pour pouvoir le remercier donc je dis dans la vidéo mais thomas c'est lui qui nous a accompagné à villepanne chercher la voiture vous pouvez regarder la vidéo sur la livraison voilà et à thomas on est au téléphone ensemble et tout c'est assez sympathique dans tous les cas un bon merci à thomas il faut savoir un truc il fait énormément de kilomètres par an pas énormément il fait beaucoup de kilomètres il roule beaucoup et il est en train de changer de véhicules s'il pouvait changer le produit tesla il le ferait je pense qu'il aime bien c'est pas du tout la question mais par contre c'est sa boîte qui serait plutôt reparti sur du diesel alors maintenant ils n'ont pas le choix donc ils vont prendre plutôt une essence le thomas est quand même quelqu'un qui roule beaucoup qui roule tranquille il recherche quelque chose de silencieux de calme à conduire pas forcément la puissance de la tesla comme beaucoup recherchent lui ce serait plutôt la tranquillité la tesla bon bah écoutez activez vous les gens parce que là on approche fin décembre là on est à 905 abonnés quand même c'est très cool d'être à peu près à 1000 d'ici la fin de l'année ce serait génial les gens allez bonne vidéo ça tourne ouais salut salut à tous à tout le j'ai changé de caméraman c'est pas une caméra automatique c'est pas une voiture automatique c'est Thomas le caméraman donc thomas pour info c'est mon voisin qui nous avait emmené à chercher la tuture à ville peintre ouais je sais pas pourquoi tu me dis coucou toi on pourrait m'a dit bonjour bonjour c'est cool c'est quoi faire les gens qui disent bonjour c'est vrai qu'il est donc Thomas va essayer pour la première fois ça fait quand même deux mois que j'ai l'air comme ça ouais c'est ça et du coup tu l'avais toujours pas essayé même pas monter dedans en roulant d'ailleurs non ça fait quoi ça fait pas de bruit c'est bien j'aime bien j'aime beaucoup moi j'ai un diesel même si elle est silencieuse pour un diesel j'apprécie le confort du silence c'est pas la voiture électrique la plus silencieuse mais ça va après j'étais déjà monté dans plusieurs teslas mais j'avais aimé ce côté silencieuse pour l'électrique je pense qu'il y a mieux au niveau sonorisation ouais non moi j'en suis toujours très content tu me demandais du coup bah ouais tant mieux non il n'y a pas après les défautes ça y est au début on a la hype c'est la nouveauté si après on se rend compte des défauts ils sont catastrophiques les gens c'est tellement compliqué j'ai mon pote lucas qui l'a essayé l'autre jour aussi ouais ouais en fait jusqu'ici tous ceux qui l'ont essayé ouais c'est des bonnes bagnoles c'est bien globalement ils ont été tous même christophe il était en train de réfléchir il était en train de réfléchir à comment il pourrait faire pour s'en acheter une petite accélération ça c'est marrant parce qu'en fait en fonction de la qualité du revêtement elle va changer complètement sa façon de l'accélérer plus le revêtement est propre en fait plus elle va foutre la gouache plus il est pourri elle doit sentir l'adhérence du coup sous la pluie tu as beaucoup moins de pêche sous la pluie tu avances pas même si tu braques pareil dans le rond-point elle ne veut pas c'est marrant moi je l'aurais bien testé sur la n6 si tu vas par là-bas ouais donc là tu vois voir des fois quand c'est un petit poil compliqué j'essaye à certaines zones où elle passe mal je baisse un tout petit peu la vitesse genre tu vois là si tu lâches elle se cogne dans le dans le petit rebord ou pas non je fais rien c'est juste là par contre des fois un peu de mal c'est pour ça je la baisse un peu l'impression qu'elle va se taper les petits potos non mais c'est vrai c'est vrai que quand tu sais pas ou quand tu connais pas voilà moi en temps normal tu mets un coup de volant parce que tu as peur qu'elle se tape les potos ça peut les jouer quand même mais ça c'est je sais que ça s'améliorera dans les futures mises à jour là tu vois non la golf aussi elle laisse elle laisse trop d'espace de moi ça c'est vrai moi j'aime bien laisser beaucoup même même à l'arrêt comme ça parce que moi je peux régler genre sur l'autoroute va laisser plus d'espace ou pas mais à l'arrêt à l'arrêt elle laisse le même espace par contre là je crois que d'audan il passe très 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 ça touche à la barbère ouais alors la marche avant d'octopi un petit coup sur le frein alors parce que ça m'indique où l'on suit là je suis en neutre en fait ou quelque chose comme ça c'est je fais là je vais marcher avant c'est ça ou c'est là tu es en neutre en fait en fait il faut que tu appuies vraiment vers le bas voilà ça c'est quoi ça ça c'est que tu as le frein old enfin les freins et le frein de parking est serré moi je la trouve très agréable à conduire j'aime beaucoup la direction je la trouve très agréable j'aime bien le volant après là je suis en standard tu sais tu peux régler le volant le volant est bien arrondi et moche mais j'aime pas les volants fin ouais il est pas spécialement beau mais j'aime bien les gros volants ouais ouais de ce côté là il a une bonne prise il est bas et après que tu le règles un peu comme tu veux ça c'est assez cool c'est bien qu'elle s'arrête aussi sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le frein ça c'est super cool non mais ça c'est le conduit à une pédale quoi il ya certaines irénées avait un petit peu plus de mal à s'y habituer c'est quelque chose que j'apprécie moi après ça dépend des gens mais bon globalement j'ai l'impression quand même que c'est classique ah ouais c'est clair après mais pour lâcher pour lâcher ça doit de gérer en fait leur lâcher il n'a pas aimé le freinage ouais c'est à moi de relâcher ouais sur l'âge des fois c'est énorme et c'est vrai que des fois c'est un petit peu tu as mis la force au maximum tu gères pas vraiment t'as pas de paramétrage de la récupération non t'as pas de relâche de la récupération ça va le siège en fait j'ai cherché le viet de vitesse ouais le siège ça va du coup on entend les roulements c'est un petit bruit dans l'habitacle tu dois l'entendre direct ça c'est oui alors non là où c'est relou c'est quand tu roules les vitres ouvertes t'entends tous les petits défauts genre les c'est horrible la pizza ou les enjoliveurs attention ça c'est bon ça c'est agréable aussi voilà c'est bon ok j'accélère alors dis moi juste pour activer l'autopilote je fais une fois vers le bas ça met le régulateur et deux fois ça met l'autopilote je suis au régulateur faut faire garde deux fois il fait un petit peu ce qu'il veut un petit peu n'importe quoi puis si tu fais deux fois là je suis au régulateur c'est ça si je lâche le volant il faut dire bonjour et il a dit bonjour je lâche le volant et par où n'importe où et donc après c'est tu refais tu fais deux fois et ça conduit deux fois double clic ouais voilà là t'as le volant qui est tout bleu donc voilà si je lâche le virage là bas va le prendre mais quand même tes mains je veux dire faut quand même des fois fait des canaries tiens par contre elle te demande de bouger le volant quand ça clignote en bleu faut que tu bouges un peu le volant sur ce genre de route elle est fiable vraiment là il n'y a pas grand chose à flipper je commence par un truc gentil ouais non après c'est quand tu vu que sur les petites routes la départementale départementale encore ça va après vraiment tu sais moi je m'amuse à l'utiliser sur des toutes petites routes c'est pas fait pour un truc qui m'inquiète pas mal cette histoire de tourner légèrement le volant ah c'est chiant parce que sur autoroute c'est tout droit et s'il faut mettre un coup de volant vraiment qui te modifie ta trajectoire titi habitué il faut en fait il y a des astuces à trouver voilà j'ai juste posé la main en fait ouais ouais c'est ça ça me l'a enlevé le petit moi je trouve ça très relou vraiment très relou c'est pas de la faute à tesla mais moi en fait ce que je voudrais voir c'est si je laisse là par contre on désactive tout tu le mets vers le haut tu mets un coup de frein ouais ouais parce que celui-là fait n'importe quoi sinon au rond poing par contre ça freine ça freine beaucoup et je suis pas je m'y attends pas en fait pour l'instant je n'ai pas l'habitude juste juste de lâcher l'accélérateur ça c'est une question d'habitude on faisait voir que toi tu es un gros rouleur quand même je fais quarante mille kilomètres et en plus il est en train d'acheter une voiture pour son taf il y a plus de puissance que dans ma golf tu t'as pas appuyé à fond dans la descente au début mais après tu as bien l'achat non garder ton permis moi pas spécialement ce passage je voulais pas risquer que tu aies peur que je rentre dans la voiture moi j'ai pas peur je peux pas rentrer dans une voiture volontairement elle va arrêter là les ronces par exemple non ouais dans la capte pas ce que je veux vraiment voir c'est voilà c'est juste je garde moi oui comme ça ça marche ouais comme ça ça marche sans la bouger tu vois juste garde ma main sans forcer est-ce qu'à un moment donné elle va me dire tourner le volant voilà comme ça tu diras même pas besoin de mettre un gros poids sur le volant ouais ça c'est chiant ça c'est ultra chiant t'as la main sur le volant mais ça ça m'insupporte un point qu'est-ce qu'ils font eux deux là qu'est-ce qu'ils font ils sont dangereux du coup elle ralentit alors attends non mais j'hallucine quoi ils sont complètement débiles on l'a sorti tu as bougé un petit peu le vent du coup la désactivée j'ai compris et en fait pour te rabattre faut mettre ton clignotant elle a tourné la ligne ouais ouais en fait si tu mets pas ton clignotant elle fait c'est très bien ça elle a gardé le régulateur ouais par contre elle désactive pas le régulateur ouais ouais le seul truc avec le régulateur c'est qu'elle freine là bah parce que ah les limites ouais ouais si si elle a dû changer alors des fois elle fait des trucs à la con comme ça voilà ouais elle a freiné je sais pas pourquoi bah parce qu'elle a dû lire un panneau tt à 4 je sais pas elle freine aussi bah pas en même temps c'est pas qu'elle freine toute seule bah là c'est bizarre par contre c'est bon pourquoi 70 qu'il y a marqué 90 bah je sais pas pourquoi il y a marqué alors là faut que tu mettes en fait tu appuies longtemps vers le bas non ouais voilà enfin sans aller à fond et ça te permet de tu sais d'enregistrer ou alors tu mets ton doigt sur la vitesse sur le panneau de vitesse ok bon je me fais surprendre bah là c'est parce que t'as pas mis ton clignotant pour le coup t'aurais du le mettre parce que du coup il y a le frein le récupérateur au freinage et en plus je mets le coup de volant non je veux pas aller par là parce que j'ai pas mis le clignotant moi c'est une question d'habitude ça non mais après voilà le truc c'est que toutes ces petites choses là je sais qu'ils vont les améliorer et ça va disparaître au fur et à mesure les problèmes de lecture de panneaux il y en a quand même quelques-uns est-ce qu'il ordre sur une ATK pour le boulot bah si je peux avoir une tesla je prends une tesla ouais mais ils veulent pas hein c'est ça pas d'électrique pour l'instant pas d'hybride non plus ah pas d'hybride non et je lève mon pare-brise moi enfin vous que je lave ma voiture j'étais pas parfaitement au milieu bah par contre ouais elle te remet violent hein pas violent parce que j'étais pas non plus mais si t'es pas tu peux tester si tu veux tu vas voir si tu veux désactiver en fait tu peux lever vers le haut ça te désactive tout ouais voilà ok et donc si je l'active si je l'active ah bah là elle veut pas l'activer je le contrôle mais je le prends le contrôle bah en fait c'était pas considéré que t'étais en dehors des lignes bah non ok du coup elle fait oh non non si je l'active là ah ok ça tourne un peu ça pourrait être plus délicat quand même hein bah ouais soit tu l'active et que t'es au milieu de la voie du coup tout va bien faut surtout pas l'activer si t'es pas au milieu de la voie et qu'il y a une voiture qui est en train de te doubler parce que le mec il peut croire que tu lui fonce dessus quoi surtout quand il y en a un qui se qui se rabat comme ça et bah t'as plus la voiture qui est devant et du coup il va lui rentrer dedans bah quand il y a quoi tu dis là par exemple j'étais derrière la voiture la voiture s'est rabattue bah non ça se gère très bien la voiture s'est rabattue et du coup après moi elle accélère ma voiture mais s'il y a une voiture comme celle à la blanche elle va pas le... elle va pas comme si elle n'avait pas de voiture elle touche le volant ah oui sinon il me punit oui dans le gros elle t'appuie t'as plus droit au bout de... il a sonné quand même moi je me suis fait avoir plusieurs fois quand même elle est pas... je trouve que ça pourrait prévenir plus je mets le clignotant elle désactive le volant mais pas le régulateur là elle freine comme il faut ouais non non je trouve que j'aime bien même les voitures qui s'insèrent devant toi par exemple elle va pas freiner trop comme une débile non c'est plus... les petits soucis c'est plus tu sais les freinages complètement... sans aucune raison quoi je parle pas du freinage où de temps en temps tu sais t'as une voiture qui est à la moitié sur la voie là du coup elle va flipper tu vois ça aussi c'est une question que je me posais tu vois là c'est... les lignes elles sont effacées ouais elles sont complètement effacées et je me demandais si elle y arrivait quand même ouais il y arrive ouais il y arrive c'est pas trop mal hein là elle désactive très facilement en fait quand tu as mis ton clignotant si j'avais payé les 4000 balles juste le même le fait de mettre ton clignotant sur autoroute tu sais elle change de voie complètement quoi ouais non oui là t'es entièrement manuel c'est juste que t'as relâché l'accélérateur je freine parce que je relâche l'accélérateur j'ai pas encore l'habitude pas ça là tu vois j'ai rien activé si je me rapproche trop près de la voiture elle va me dire quelque chose j'en sois rien oui bah à un moment oui il y a le truc anti-collision qui va faire... des bips comme ça ouais mais faudrait que t'arrives ouais faudra vraiment que tu te colles la Golf aurait déjà sonné là elle aurait déjà sonné en fait c'est quand elle sent vraiment un danger là moi la Golf là ce que j'ai fait elle aurait sonné le truc c'est qu'elle sent que c'est toi qui accélère volontairement donc elle sait très bien que tu sais ce que tu fais quoi je pense hein tu vois il y a un truc dans l'idée ouais ouais peut-être la Golf aurait sonné et puis si je faisais rien elle mettait le coup de frein ouais ah bah je pense qu'au final elle finira par mettre le coup de frein après c'est peut-être le mec en face qui mettrait un coup de frein j'ai dit qu'il s'était à me coller comme ça j'ai vu qu'il s'était collé un peu sur la droite genre bah si t'es pas content qu'il me double waouh comment il est passé vite lui ouais c'est clair ah j'ai calé non ça c'est super agréable bon après ça c'est les automatiques moi j'étais même pas habitué à l'automatique ah mais moi je suis habitué à l'automatique mais j'ai quand même cherché le levier parce que moi c'est à cet endroit là que je mets marche avant marche arrière ou que je mets en mode sport ou que je mets en mode manuel tu vois parce que moi quand je cherche le couple avec la boîte automatique si j'accélère à fond elle va rétrograder deux rapports ce que j'ai pas envie quand je cherche le couple donc je la pousse en manuel comme ça je peux utiliser le couple du moteur d'accord et puis je la rabats après voilà t'es pas emmerdé avec le couple non là c'est bon je crois que niveau couple on a ce qu'il faut et tu l'as tout de suite c'est ça en fait ça de rien entendre après les bruits de roulement quand on roule bon après tu mets la radio aussi hein donc euh moi c'est le silence j'adore le silence c'est pas la plus silencieuse hein c'est ce que je te disais et puis quelle souplesse à l'accélération moi en temps normal je roule même pas tu sais je roule en mode je mets en confort en fait t'es bridé un petit peu en chevaux puis elle a un petit peu moins de tu veux bien me le mettre en mode confort hein parce que moi c'est en temps normal je mets en confort moi je suis le mec pépère au volant je me mets comme ça tu vois plus la voiture est pépère donc là normalement tu vas voir le volant est un petit peu plus souple aussi elle sera un petit poil plus pépère t'as quand même t'as ce qu'il faut mais si t'accélères elle est un petit peu plus molle plus tranquille par contre le problème c'est que si t'as besoin d'accélérer vraiment en urgence là tu fais ouais ça manque tu vois c'est par exemple là quand t'as une voiture dans un rond-point tu fais hum j'aurais bien aimé être en pas standard du coup enfin j'aurais bien aimé être en standard c'est toujours mieux que le start and stop qui te coupe le moteur et qui t'enlève 2 secondes de temps de réaction ouais ça c'est vrai que ça manque à personne je pense le start and stop il doit être bien quand t'as une voiture hybride et que du coup tu repars en électrique quand c'est l'électrique qui est trop lent c'est ça oui c'est ce que je dis parce que les nouvelles hybrides sont bien pour ça le mix essence électrique est beaucoup mieux géré avant c'était soit l'un soit l'autre moi c'est pareil je conduis peu près 99% du temps je trouve ça plus sympa d'être en mode confort parce que le jour où tu as envie un tout petit peu de t'amuser tu repasses du coup dans standard et là tu fais ah ouais ah ouais parce que sinon tu t'habitues en fait même si tu as la plus performante la performance je suis persuadé que tu es tout le temps en mode sport bah au bout d'un moment le mode sport il fait plus rien quoi tu vois ouais ouais tu finis par t'habituer à tout j'aime bien le confort le volant est un petit peu plus souple aussi alors j'ai pas remarqué au niveau du volant après t'as pas pris beaucoup j'ai remarqué au niveau de l'accélération au niveau du volant peut-être un petit peu aussi maintenant que tu me le dis je suis pas encore assez habitué il y a un mode en dessous encore là c'est vraiment très souple je veux bien essayer ok let's go alors conduite confort direction confort bah là il est vraiment moi je trouve ça trop mouf perso j'aime bien sentir quand même une résistance tu peux contrôler les amortisseurs aussi non 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 ça c'est que sur les modèles s de haut de gamme bah moi j'aime bien comme ça ouais bon écoute chacun ses goûts tranquille je trouve ça trop mouf qu'est-ce que c'est chiant les bus c'est un arrêt de bus le truc une gare pour bus ici là ouais ils sont tout le temps garés ils restent là sans bouger là il y en a qu'un ouais des fois il y en a deux deux ou trois et puis ils ont fait un arrêt de bus qui fait la taille d'un bus ouais donc le mec il peut pas se garer ils commencent à te connaître peut-être les jeunes bah je pense t'en vois pas non plus t'en as une noire dans la résidence bah les flics aussi me connaissent je te dis une fois j'ai été ramasser un papy qui était par terre il y avait alzheimer et tout je savais pas quoi faire de lui il y a personne il y avait personne pour l'aider et j'avais garé la voiture n'importe comment j'étais un peu en stress tu vois j'ai aperçu les flics de loin j'ai été les voir j'étais tellement content de les trouver les flics ce jour-là j'ai dit oh hé au secours après quand ils passent de la résidence ils m'ont vu j'étais en train de la nettoyer la voiture et puis ils m'ont fait coucou ils ont fait ouais c'est le mec avec la tesla tu sais en même temps un gars avec une tesla en plein milieu d'épinée avec les cheveux longs ouais tu le reconnais quoi bah merci pour ce petit tour ah bah le voilà là tu veux bien te filmer maintenant ouais c'est parce que je voulais dire merci aux abonnés et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis si vous vous abonnez à la page n'oubliez pas d'activer la petite cloche voilà c'est dit j'aime pas trop le faire du coup c'est fait j'ai l'air convaincu toi ça t'a plu enfin ça te plait si tu devais en dire 2-3 mots quoi non ce qui m'a plu moi c'est le c'est le silence le silence ouais vraiment ouais et les premières model 3 étaient moins bonnes au niveau de sonorisation là c'est un peu mieux moi ça me suffit vraiment ouais c'est déjà très bien genre quand on passe d'un modèle thermique à tesla model 3 pourtant les thermiques ils ont fait beaucoup d'efforts ouais 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 elle est silencieuse ma voiture c'est un diesel silencieuse mais bon ça fait quand même du bruit j'imagine quand même que peut-être les mercedes haut de gamme des trucs comme ça déjà depuis longtemps mercedes bon après va trouver une mercedes va trouver une mercedes à moins de 30 000 34 000 ça va difficile il n'y a pas il n'y a pas la première surtout en électrique je ne sais pas ce qu'ils font la moins chère de merco 35 000 balles après en électrique les audi ils ont le q4 je sais pas quoi en e-tron 34 000 je pense que là il n'y a pas tant de concurrence que ça non moi je la trouve hyper agable à conduire j'ai apprécié j'aime beaucoup le volant pareil j'aime beaucoup le volant la direction est hyper agable faudrait moi pour ma part que j'essaye le la version à 4000 même cette version là sur autoroute mais voilà l'essayer au jour le jour sur des longs trajets voir si ça marche bien si c'est pas contraignant voilà les deux trois fois où ça m'a un peu remis sur la voie bon c'est pas trop gênant c'est pas trop brutal il y a des questions de s'habituer aussi ouais c'est ça après tu sais les comportements de la voiture de toute façon c'est toutes les voitures il faut s'habituer il n'y a pas de voiture parfaite je pense pas que ce soit une voiture pour faire de l'autoroute en permanence ou alors pour avoir le temps avec l'autonomie qu'elle a bah non après dans celle-là non toi dans ton cas ce qu'il faudrait de toute façon c'est une long range déjà plus adapté à l'autoroute je pense que je pourrais m'adapter c'est pas un souci là c'est plus mon employeur pour l'instant il n'y a pas question bah oui 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 bon bah allez on va arrêter là ouais allez ciao bye bye ciao les abonnés bon bah voilà j'espère que la vidéo vous a plu dans tous les cas nous on s'est bien marré elle est très sympathique à venir sur la chaîne bah la vidéo des 6 mois sur la tesla je vais vous faire un petit point sur les choses que je trouve positives les choses que je trouve négatives et les choses que certaines personnes trouvent négatives et que je n'ai rien à carrer des points aussi que personne n'a vraiment abordé et que je trouve très chiant une vidéo de basket là qui va venir et bah le test du oneplus avec lequel je suis en train de filmer et puis quelques tests d'objets geek on essaye de se relancer là dessus plein de petites choses comme ci par ci par là pensez à vous abonner pour les milles ça me fera super plaisir allez ciao bye bye les gens et puis on 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 on